Un, 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 vous, euh... Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 4 août 2022, 11h25, heure du Québec. Merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, ben, faites-le maintenant. Ça va mal, vous le voyez, ça va très très mal. Nos chaînes de nouvelles continues nous distraient avec ce qu'on veut bien nous distraire. On nous fait penser qu'il y a eu de l'inflation à 6 ou 7%, qu'on est tous divisés, qu'on est polarisés. Entre vous et moi, on fonctionne dans la vie, nous autres, de tous les jours. On travaille avec des collègues qui ne pensent pas vraiment comme nous, mais on ne s'arrache pas les cheveux. On travaille avec toutes sortes de communautés ethniques, on s'entend bien. La population normale, comme vous et moi, on n'a aucun problème. Ceux qui polarisent, ceux qui dramatisent, tout ça, c'est les experts, c'est les réseaux sociaux, les chaînes de télé, les partis politiques, les acteurs politiques, qui, eux, ils gagnent tout ça. Pendant qu'on est pris dans ce cirque, qui se promène, un cirque ambulant, nous autres, on continue notre petit train-train de vie, on essaie de passer à travers, on en arrache tous. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de plus important, de plus gros qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça qu'il y a autant de distractions, c'est pour ça qu'on a permis à Donald Trump de devenir président, c'est pour renvoyer encore plus de folie et plus de distractions dans le monde, parce que le projet est quelque chose, chers amis. Ça peut sembler conspirationniste, mais ça ne l'est pas. Là, on parle de gens très sérieux. On parle du Forum économique mondial, les gens de Davos, tous ces gens non-élus, ces cravatologues, ces pseudo-experts, que ça passe par l'ONU ou toutes les autres organisations, ou toutes les autres, comment dire, entités créées par l'élite et qui manipulent nos gouvernements, nos politiciens, qui sont tous des êtres sans vergogne, sans âge, qui sont prêts à faire n'importe quoi juste pour être élus, juste pour être ministre ou premier ministre ou président, comme les acteurs, comme les vedettes, qui sont prêts à vendre leur angle pour juste passer à la télé, juste avoir des tubes, des hits, faire des millions de dollars, vivre dans l'opulence et la déchéance. Tu es prêt souvent à faire n'importe quoi pour ça. Ces gens-là, qui sont les têtes dirigeantes du monde, ce qu'on appelle le club sélect de ceux qui dirigent, puis qui dictent les politiques, maintenant, on a réussi à convaincre, puis ça fait longtemps que ça se joue, ça, cette idée-là. Et cette idée-là, attachez-vous au sucre, parce que j'ai essayé de regrouper les clips les plus importants pour vous démontrer ce que j'avance. C'est que la Terre est surpopulée. Il y a une surpopulation sur la planète. Et ça, c'est un mouvement qui avait l'air excentrique il y a 40-50 ans par certaines personnes, mais qui a gagné du chemin, gagné du chemin, gagné du chemin. Puis maintenant, avec les environnementalistes, ces gens complètement, complètement déconnectés de la réalité, qui sont désespérés, qui se lancent dans des causes, dans un culte, ou une nouvelle religion, appelons-la comme ça, ont fait avancer cette théorie-là à des niveaux très élevés. Le Forum économique mondial, Davos, l'ONU, et plein de gens, vous allez être surpris, vraiment surpris. Ça, c'est sans compter l'avancement de la technologie qui va permettre de contrôler l'individu, de contrôler de A à Z. Si on pensait il y a deux, trois décennies que Big Brother était là, c'était absolument rien comparativement à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer. Et on le voit, c'est tout le monde qui est impliqué là-dedans, les acteurs, Hollywood, les politiciens, les médias, naturellement, le pape. Et on commence avec un extrait, on remonte au 14 mars 2018, quand Leonardo DiCaprio, imaginez-vous, est allé rencontrer le pape, vous essayerez d'aller rencontrer le pape, vous. Et, bon, il y a tout le fla-fla, je vais vous laisser tous les liens, naturellement, dans la boîte de description. Et là, Leonardo DiCaprio explique au pape que son père, ou quand il était dans son berceau, il y avait ce livre-là, un livre qu'il est en train de présenter au pape, dans lequel on parle de l'idée que la terre, l'idée utopique que la terre nous a été donnée, ainsi de suite, et patati et patata, et qu'on est overpopulated, qu'il y a une surpopulation. Donc, je prends cet extrait-là, mais le lien que je vais vous laisser, il est plus long, vous pourrez voir ce qui s'est dit, avant et après, mais je veux cet extrait-là, parce que c'est ça le sujet de mon intervention. Aujourd'hui, on écoute. Donc, la surpopulation, déjà, cette idée-là, même atteint le pape, puis imaginez-vous, puis il est là, puis il écoute comme, naturellement, le représentant de l'élite qu'il est, parce qu'il a besoin de contrôler 1,5 milliard d'individus, et l'Église catholique le fait très bien. Maintenant, si on se projette maintenant en Angleterre, la famille de Boris Johnson, son père était un grand défendeur aussi de cette idée-là, et Boris Johnson lui-même, il a écrit un livre, où il est important, il dit qu'il est important de contrôler la population, qu'il y a une surpopulation, et nous avons tous, vu les films dystopiques, et lu les livres, mais les vrais livres, les livres et les écrits de la cabale du contrôle de la population sont les véritables histoires d'horreur de notre époque, écrit quelqu'un qui parle de ça, et c'est « Only healthy seed must be soon ». Donc, ça c'est un livre qui a été écrit, et qui raconte l'histoire du père de Boris Johnson, qui est convaincu, lui, dans cette cabale-là, qu'on est trop et qu'on doit absolument contrôler. C'est le nom de son père, Stanley Johnson, le problème démographique. En 1973, il avait écrit cela, et il disait, la surpopulation mondiale est le vrai problème. Pour ne pas être en reste, son fils, c'est son père ultra-hypocrite, on parle ici de Boris Johnson, son fils, père de six enfants, avec un autre en route, Boris Johnson, l'actuel premier ministre britannique, a écrit ce qui suit dans un article du Daily Telegraph le 25 octobre 2007, très bien avant, très bien dans le contexte comme celui de l'idéologie de son père, la surpopulation mondiale est un vrai problème. Et il dit que la fertilité de la race humaine, nous arrivons au point où vous ne pouvez tout simplement pas en discuter quant à la maternité, et nous refusons ainsi de dire quoi que ce soit de censé sur le plus grand défi auquel la Terre est confrontée, et non, quoi qu'il soit maintenant conventionnel de le dire, ce plus grand défi n'est pas le réchauffement climatique, selon Boris Johnson, mais c'est celui de la reproduction de l'espèce elle-même. Wow, il faut quand même le faire, c'est important de comprendre ça aussi. il y a le Business Insider de d'India que j'ai trouvé qui le 9 avril 2021 nous ramenait la citation du prince Philippe, tu sais, on est encore là dans l'élite, la lignée royale de 100, de génération en génération, qui était la suivante sur la réincarnation, il voulait se réincarner en tant que virus mortel pour résoudre la surpopulation, refait surface. La mort du prince Philippe a été annoncée par Buckingham Palace vendredi matin, donc on parle ici du 9 avril 2021, l'an dernier. Peut de temps après, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à partager une vieille citation du prince Philippe dans laquelle il dit qu'après sa mort, il aimerait se réincarner en virus mortel pour aider à résoudre le problème de la surpopulation. La citation est notée dans un article du journal The Guardian de 2009 où certaines des citations les plus controversées du prince Philippe sont répertoriées la citation complète se lit comme suit « Dans le cas où je me réincarnerais, je voudrais revenir sous la forme d'un virus mortel pour contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. » Wow! Donc, cette idée-là, elle remonte à il y a très longtemps, on pourrait peut-être même l'associer à un écologiste du Texas du nom d'Eric Pianka nous rapporte « Reason, free minds and free market » pour sauver la planète. Imaginez-vous, tuer 90% des gens déclarent un écologiste de l'Université du Texas. Là, t'es dans les rangs du grand savoir des universités. Au début, je pensais que quelqu'un faisait une blague de « Poisson d'avril » nous raconte l'auteur Ronald Bailey. vraiment stupide, mais apparemment, il est vrai que le scientifique distingué du Texas de 2006, l'écologiste de l'Université du Texas Eric Pianka a déclaré lors d'une réunion de l'Académie des sciences du Texas que 90% des semblables ou de ces semblables doivent, des êtres, doivent mourir pour sauver la planète. Ben voyons donc, mais écoutez, on est dans ce mode de pensée-là maintenant au niveau de l'élite, de ces gens qui vivent dans des bulles, de ces cravatologues, de ces grands intellectuels qui n'ont jamais été capables de mettre un pied devant l'autre, qui n'ont jamais administré quoi que ce soit, qui n'ont jamais changé des couches, qui n'ont jamais eu des problèmes financiers et qui n'ont plus rien maintenant pour intéresser les gens parce que les gens se désintéressent de tout ce qui se passe. Les gens se désintéressent de tous les réseaux d'information parce qu'on sait que c'est que de la manipulation. on arrive avec des idées complètement, complètement grotesques pour essayer d'attirer peut-être une base et on est en train de construire une base et c'est ça qui est très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, vous le voyez, on est en train d'essayer de causer une crise alimentaire aussi, partout, on ne parle que de ça, on est en train de programmer les gens de les convaincre que ça va être de plus en plus difficile de se nourrir et on le voit, ça devient de plus en plus cher, mais il y a de plus en plus de difficultés à produire. On veut bannir l'élevage d'animaux, de fermes pour la consommation. Un autre mouvement, ça c'est un autre mouvement qui s'est mis en branle et vous allez le voir, tu as des têtes d'affiches comme Nicole Kidman qui font la promotion de l'alimentation avec les insectes. On veut écraser en Hollande qui est la Hollande qui représente la moitié de la production animale pour la consommation dans le monde. On est en train d'écraser les fermiers avec le gouvernement hollandais qui leur leur a dit qu'ils voulaient prendre possession de 50% de ces fermes-là. Ils veulent en éliminer au moins 50%, peut-être même 90% pour sauver la planète avec toutes sortes de restrictions. On va avoir ces terres-là pour rien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les transformer en villes, des nouvelles villes. On veut des nouvelles villes. Il y a des nouveaux projets. Vous allez voir, il y a une vidéo que je vais vous laisser dans laquelle on veut des villes qui vont être construites de façon linéaire où vous n'aurez plus besoin de voitures. Vous allez pouvoir utiliser vos trottinettes ou marcher. Et l'empreinte, il y aura zéro carbone naturellement, zéro émission parce qu'il n'y aurait plus de voitures. On va vous faire vivre comme un peu dans des concepts idéologiques qui pourrait sortir d'un livre complètement communiste ou je ne sais pas de quelle idéologie il est question ici. Mais on a cette nouvelle religion et vous allez voir, c'est très sérieux. On est en train de construire ça. Les fermiers en Hollande sont en train de se battre comme des diables dans l'eau bénite. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui en parle. Les médias tiennent ça silencieux. Mais vous le voyez, le combat est là. Et en plus de ça, il y a d'énormes installations que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, même ici au Québec, alimentaires qui ont été détruites, brûlées. C'est comme une épidémie. On essaie de nous convaincre que ce n'est pas arrivé. Mais il y en a plusieurs, je vous laisserai cet article-là aussi qui parle de ça. Entre autres, il y en avait une énorme de transformation. Ça a été rapporté par les nouvelles la chaîne locale. Les employés de Sharers Food ont reçu une lettre faisant allusion à la fin du paiement et des changements dans leurs assurances parce que le plan, l'usine de transformation alimentaire a été complètement, complètement détruite le 24 février. c'est dans l'Oregon, une usine très, 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 très importante. Vous le voulez bien, on va écouter cet extrait-là. Très important. s'il y a un groupe d'Américains avec un peu plus d'apprentissage que je l'ai. Donc, Joe Biden qui était au souper des, le souper de presse comme on l'appelle à Washington, Donald Trump l'avait ignoré pendant quatre ans, mais naturellement, Joe Biden, la marionnette du système est allée et il dit je suis très heureux d'être ici parce qu'on le sait, les médias, c'est eux qui ont la cote d'appréciation la plus basse dans toutes les professions, y compris celle des politiciens mais qui est vraiment très proche et il dit je suis très heureux d'être ici parce que vous êtes les seuls qui avaient une cote ou un taux d'approbation encore plus bas que le mien. Et voyez-vous, pendant que le monde est dans la misère, ces gens-là s'amusent comme des larrons en foire. Donc, tu as l'animateur, un des comédiens qui est très connu qui a une émission à la télévision qui lui dit depuis que vous êtes arrivé M. le Président, les choses ont vraiment « looking up » ça veut dire ont vraiment été transformées, ont changé. L'essence, le prix de l'essence est élevé. Les loyers sont élevés, plus élevés, la nourriture est plus élevée. Tout est plus élevé. Donc, parce qu'on voulait dire depuis que vous êtes là, tout a été élevé dans le sens où on a élevé la présidence comparativement de Donald Trump et on voit comment ces gens-là s'amusent avec une soirée bien arrosée avec des, sûrement, un repas gargantuesque et on se fout de la gueule des gens qui sont dans la misère et qui sont incapables eux de même payer leurs factures les plus simples. Oh, ça a été vraiment une année très difficile pour vous. Ben, c'est parce que non, l'année difficile a été pour l'Américain moyen qui a tout perdu et qui n'est plus capable de fermer sa ceinture, d'ajuster les deux bouts, comme on dit. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple du grotesque de ces gens-là et du je-m'en-foutisme. Ça, ça en est une autre tête-à-claque, classe Schwab. Et, mais ça, c'est ces gens-là qui sont entre les grands marionnettistes, c'est toutes ces associations, ces groupes et qui contrôlent nos gouvernements. Tous les politiciens en poste en ce moment aux presses qui sont tous passés par le Forum économique mondial ont tous été façonnés par le Forum économique mondial. Cet homme-là n'a pas élu, d'où il vient, qui est-il? Tu pourras faire toutes les recherches que tu veux, probablement d'une lignée royale de génération en génération camouflée dans un autre environnement, un autre type de famille, mais ces gens-là, c'est pas du monde qui viennent de la base, comme on dit. Et écoutez bien ce qu'ils racontent. Alors, nous savons que les systèmes énergie globales, les systèmes alimentaires et les chaînes d'économie. Le, la, 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 tout ce qui concerne l'énergie, le système global, l'alimentation, la chaîne d'alimentation, parce que c'est eux qui provoquent tout, seront un grave problème. Ils vont être profondément affectés, parce qu'ils le savent, c'est eux autres qui ont créé ce problème-là. Donc, imaginez-vous si on fait un saut maintenant sur quelque chose d'autre que j'ai écouté. Je m'appelle Nicole Kidman et je vais manger une four-course meal et ça, c'était l'extrait de Leonardo DiCaprio que je vous ai fait écouter vous faire croire que ça va très, très mal au niveau géopolitique, les petites distractions, mais le plan, c'est celui-là, c'est de changer la structure même de notre mode de vie, nous amener dans une espèce de modèle complètement, complètement orwellien. Et le but, viser, on le voit, et c'est celui-là qu'on va pousser, c'est celui de la surpopulation. Vous convaincre qu'on a une surpopulation? On a eu les fameuses pierres de, les Guidestones, qui ont été détruites cette année, dans lesquelles, c'était anonyme, on peut penser que c'est cette élite-là qui nous avait installé ça, où on disait, une de ces citations sur ces pierres-là était qu'on doit revenir à une population de 500 millions. Et c'est exactement ce que l'élite a en tête. Donc, on va écouter cette charmante grand-mère au Forum économique mondial qui disait exactement ce que les pierres de, les fameuses Guidestones nous disaient, celles qui ont été détruites. On ne peut pas se couper de la population parce qu'il y a tant d'autres problèmes. Toutes ces choses que nous parlons ne seraient pas un problème si il y avait le nombre de la population qu'il y avait 500 ans auprès. Donc, elle dit, on ne peut pas ignorer l'importance de la surpopulation et de tous les autres problèmes qui sont inhérents à cette surpopulation. On n'aurait pas ces problèmes-là si on était avec le nombre de la population qu'on avait il y a 500 ans. Ça veut dire à peu près 500 millions. Donc, chers amis, l'heure est grave. Moi, je ne vois pas le problème de la population du même point de vue, naturellement. ce n'est que depuis ce qu'on pousse cette idée-là depuis deux ans ou deux ans et demi où on nous a mis en alerte pandémique où rien ne marchait qu'on a pu réussir à essayer peut-être de convaincre certaines personnes que, voyez-vous, c'est à cause de la surpopulation, mais c'est vraiment toute une fraude, chers amis. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Je pensais que c'était vraiment important de vous partager tout ça pour que vous soyez attentifs au plan, le vrai plan et ce qui se passe vraiment, ce que vous voyez à la télévision. On ne vous parle même pas des fermiers et du combat des fermiers en Hollande. On ne parle pas ici de la planète Mars, là. Imaginez-vous, tout ça, ça se fait en catimini par toute l'élite artistique, politique, économique, religieuse, et comment ça va se terminer. J'espère que ce n'est pas comme le prince Philippe l'a souhaité, de revenir en réincarnation dans un virus mortel pour résoudre le problème de la surpopulation. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada